Merci, M. le Président. Cette feuille de route économique est fort riche, elle est diversifiée et, somme toute, elle est assez complète. La méthodologie de construction a fait appel à une multitude d'acteurs économiques, bien sûr, responsables, d'organismes, de professionnels, sans oublier les chambres consulaires. Et cela me semble avoir été une excellente manière de faire, et j'y ai participé, comme l'indice Stéphane Delpera et bien d'autres avec moi. Il les a toutes et tous citées, donc je n'y reviens pas. Les objectifs affichés sont bons, ils vont dans le bon sens, en tout cas, et les fiches actions sont nombreuses et elles sont très précises. Nous sommes, en fait, dans une certaine continuité, au moins d'intentions, et ce qui ne peut pas nous déplaire, vous le comprenez bien. La thématique ESS, économie sociale et solidaire, est très développée, pourquoi pas, pourquoi pas ? Mais j'aurais une question quand même à vous poser, mais j'aurais peut-être la réponse dans quelques jours. Je n'ai pas la réponse. On a des chiffres que l'on répète tous à l'envie depuis pratiquement des années, ce fameux chiffre de 10 %, 10 % d'emplois, 10 % de richesses réelles. Moi, ce n'est pas ce que j'entends, ce n'est pas ce que je lis. Je lis plutôt 2 %, ce n'est pas la même chose. Alors peut-être que notre région est tout à fait particulière dans ce sens et originale, mais j'aimerais bien que la prochaine fois, M. Garnier puisse nous donner les bons chiffres. Si c'est 10 %, tant mieux, mais ce n'est pas les chiffres que j'ai, encore une fois. Je voudrais aussi saluer la bonne idée de cette foncière solidaire. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est original d'après ce que j'ai compris, donc tant mieux, et ce sera, je n'en doute pas, très, très utile. Un gros point d'attention, cependant, vous allez comprendre, ce plan s'appuie beaucoup sur l'attractivité du territoire, mais je dirais, attention, celle-ci n'est pas une hypothèse de base, ce n'est pas une donnée acquise, ce n'est pas une rente à vie, certainement pas. Non, l'attractivité, vous le savez, se travaille comme une responsabilité politique que nous devons tous partager, à mon avis. En effet, favoriser le développement économique, le développement des emplois, des investissements, des compétences, de la transition écologique, des écosystèmes, des relations avec les territoires voisins, tout ceci est un facteur majeur du bien vivre ensemble. Je pense beaucoup plus sur les embouteillages et la banqueurisation que nous vivons depuis quelques temps. Dans ce même esprit d'attractivité, nous serons très attentifs au plan spécifique sur le tourisme qui sera proposé. Plusieurs actions nous paraissent tout à fait intéressantes. Je n'en retiendrai que deux pour l'instant. Promouvoir la marque Bordeaux chez nos voisins européens, Allemagne, Italie, bien sûr, mais aussi Amérique du Nord et la Chine, ça va de soi, ainsi que la rénovation du Parc des expositions, enfin, du Parc des expositions. Pour conclure, il va falloir maintenant de ne pas s'en tenir à l'affichage de ce plan qui, je le répète, est très ambitieux et on s'en réjouit tout à fait, mais lancer ce plan très vite et tout mettre en œuvre pour le réaliser avec tous nos partenaires, tous nos partenaires acteurs économiques et surtout l'évaluer régulièrement par des bilans d'étape annuels. Vous l'avez compris, nous voterons favorablement cette feuille de route et nous espérons continuer de bien travailler ensemble dans les années qui viennent sur cette feuille de route économique. Merci, M. le Président, mes chers collègues. Merci, M. le Président.